La prophétie est annoncée au peuple par la bouche des prophètes, mais ce message vient du ciel. C'est pourquoi son accomplissement ne dépend pas de ce que croient les hommes, mais de ce que Dieu dit. La parole de l'éternel fut encore adressée aux Camerounais à travers le riverain prophète Ferdinand et Canet. C'était pendant la nuit des flammes qu'organisait Rima Ministremission le 31 août 2018 au Rolse du palais des congrès de Yaoundé. Le serviteur de l'éternel parlait de la part du Seigneur, de tout ce qui lui avait été montré en vision sur le Cameroun. Et c'est dans cette bousculade de révélation sur la nation camerounaise qu'il dit avoir vu un crash d'avion. Écoutons-le. Il y a un crash d'avion que l'éternel m'a montré. Lève la main. Dis, Père, nous annulons ce crash. Père, nous annulons ce crash. Nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de Jésus. Et j'ai vu l'avion aussi en train de tourner, tourner, tourner à l'atterrissage. Tourner, tourner, comme à destination déjà. Tourner, tourner et pam, crash. Ce n'est pas hors du Cameroun. Je parle ici au Cameroun. Nous voulons prier pour ça. Que les familles ne soient pas endeuillées. Dis, Seigneur, nous annulons ce crash. Seigneur, nous annulons ce crash. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'avion soit en santé. Que l'avion soit en santé. Que l'avion atterrisse. Que l'avion atterrisse. Malgré les problèmes. Malgré les problèmes. Dans le non-redoutable de Jésus. Cette prophétie parlait d'un avion qui avait des problèmes d'atterrissage et qui fit finalement un crash. Et j'ai vu l'avion aussi en train de tourner, tourner, tourner à l'atterrissage. Tourner, tourner, comme à destination déjà. Tourner, tourner et pam, crash. Et le lundi 13 mai 2019, la radio nationale CIA TV annonçait pendant le journal de 20h le crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air qui avait eu lieu dans la région du nord-ouest à Okou. Bienvenue au journal de 20h. D'abord ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Un hélicoptère de l'armée de l'air, partiel agité, a été victime d'un accident dans la mi-journée du lundi 13 mai 2019 à Okou, département du Bouy, région du nord-ouest. Cet aéronef en mission commandée avait à son bord sept occupants. Le pilote, le copilote, le mécanicien navigant, les sous-prefaits des arrondissements de Noni, Boum et Okou et un fonctionnaire de police, commissaire de la sécurité publique par intérim de l'arrondissement de Noni. Le bilan de cet accident est de 1 mort. L'officier de police Ngué Ouiyou Victor, commissaire de la sécurité publique par intérim de l'arrondissement de Noni, est si blessé. L'appareil en question avait été affrété pour amener dans leur circonscription des autorités préfectorales qui s'étaient rendues à Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest, pour accueillir le premier ministre Joseph John Gouttey qui y effectuait une visite de travail de quatre jours. Les sous-prefaits avaient fait appel aux moyens aériens pour rentrer chez eux, afin d'éviter le voyage par la route, à ce moment risqué du fait des attaques sécessionnistes. L'avion s'était donc écrasé à son atterrissage, comme avait dit le prophète. Et j'ai vu l'avion s'est en train de tourner, tourner, tourner à l'atterrissage, tourner, tourner, comme à destination déjà, tourner, tourner et bam, crash. Dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux, on évoqua un problème technique comme cause et origine de cet accident tel que la prophétie disait, réécoutant le prophète Ferdinand Ekané. Et j'ai vu l'avion s'est en train de tourner, tourner, tourner à l'atterrissage, tourner, tourner, comme à destination déjà, tourner, tourner et bam, crash. Ce n'est pas hors du Cameroun, je parle ici au Cameroun, nous voulons prier pour ça, que les familles ne soient pas endeuillées. Dis Seigneur nous annulons ce crash, au nom de Jésus, que l'avion soit en santé, que l'avion atterrisse, malgré les problèmes. La prophétie ne parlait-elle pas d'un crash d'avion qui aurait lieu au Cameroun ? Cet avion n'a-t-il pas eu des problèmes à l'atterrissage, comme avait annoncé la parole de l'Éternel ? Ceci ne prouve-t-il pas que Dieu parle encore aujourd'hui ? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Amos chapitre 3 verset 7 Sous-titrage ST' 501